Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Eh bien, les gars et les filles, vous ne devinerez jamais ce qui se passe dans cette première séquence épique capturée par une caméra. On voit un fic, genre super courageux en toutes circonstances. Mais là, c'est un tout autre spectacle. Le mec a les poils dressés comme un hérisson et les yeux grands comme des soucoupes volantes. On dirait qu'il a vu un fantôme, une créature extraterrestre ou pire encore, le fantôme des arbres qui se cache dans l'ombre. Et là vous vous dites sûrement, mais comment c'est possible ? Un policier rompu aux interventions nocturnes qui flippent pour un truc dans l'obscurité. Eh bien mes amis, la réponse est simple. Il y a quelque chose de caché dans l'arbre. Alors, cette deuxième séquence est tout droit sortie d'un film de science-fiction digne de Ridley Scott et de sa saga culte, Alien. On dirait que la Welland Company, avec ses expériences génétiques, a complètement perdu le contrôle de leur créature infernale. Cette bête incroyable semble avoir pris son destin en main et s'est échappée dans les rues de la ville. Mais là où ça devient vraiment dingue, c'est quand on se rend compte que cette créature n'est pas seulement une bête sauvage, elle est aussi super intelligente, comme dans les films hyènes. Elle se faufile dans l'obscurité avec aisance, comme si elle avait une connaissance parfaite de son environnement. On pourrait presque la voir sourire malicieusement, comme si elle disait « Les gars, j'espère bien que vous m'avez filmé. Vous allez être témoins de ma suprématie extraterrestre. » Franchement, on se croirait dans un remake non officiel d'Alien, avec une créature qui joue avec les caméras et les spectateurs. Est-ce qu'elle attend une stand innovation pour son talent de monstre redoutable ? Ou peut-être qu'elle veut se faire repérer par Hollywood pour décrocher le rôle principal dans le prochain film, Alien vs. Crédator. Une chose est sûre, cette séquence nous offre une aventure palpitante avec une créature qui dépasse de loin le niveau de terreur qu'on pensait possible. Alors asseyez-vous confortablement et tenez-vous prêts à vivre un véritable spectacle cinématographique en direct, car cette créature sait comment jouer son rôle avec brio. Imaginez un aventurier intrépide en mâle de sensations fortes qui décide de s'aventurer dans les tréfonds des égouts, une aventure digne d'un film d'horreur. Mais là il a carrément franchi la limite, car devinez ce qu'il va trouver dans cet entre sombre et puant. Rien de moins qu'une créature humanoïde super mécontente de cette intrusion surprise. Elle se tient sur ses deux jambes et elle a deux bras prêts à cogner, une queue qui peut faire des ravages, et une tête allongée qui vous ferait faire des cauchemars pendant des siècles. On dirait carrément le Bigfoot, mais en mode « ma vie secrète dans les égouts ». Alors la vraie question c'est, pourquoi le Bigfoot aurait-il choisi de se la couler douce dans les égouts ? Peut-être qu'il en avait marre de se faire traquer par les paparazzis, ou qu'il a découvert une super plante pour échapper aux fans en délire. Sur cette séquence, un homme est en train de filmer quelque chose qu'il a aperçu au loin, son instinct de détective ne l'a pas trompé car ce qu'il s'apprête à filmer restera gravé à jamais dans sa mémoire. Une créature ressemblant à une espèce de croisement entre un homme et un chien a décidé d'être la vedette ce jour-là. Cette créature délirante émerge des fourrés tellement discrètement qu'on dirait qu'elle joue à cache-cache. Vous voyez le genre ? Elle sort d'un buisson, se déplace vers un autre, et hop, disparaît dans la nature. C'est le Bigfoot chien, version cache-cache. Cette créature est vraiment la crème de la crème du cinéma animalier. Elle ne se contente pas seulement de jouer à cache-cache, elle est carrément une pro de la mise en scène. Lorsqu'elle remarque la caméra braquer sur elle, on dirait qu'elle se transforme en véritable réalisateur et prend les choses en main. Elle jette un regard perçant vers la caméra, comme si elle disait, « Les gars, est-ce que le cadrage est bon là ? Vous avez bien capté mon meilleur profil ? » Elle veut évidemment être sur son meilleur jour, après tout, c'est sa grande première dans le monde du cinéma. Cette séquence est digne d'un film d'horreur hilarant. On y voit une personne super courageuse, ou complètement folle, au choix, qui se retrouve face à face avec ce qui ressemble à un fantôme ou un esprit en plein cimetière, rien que ça. Notre intrépide réalisateur en herbe décide de prendre les choses avec humour. Il brandit son téléphone ou sa caméra vers la créature surnaturelle et lui dit d'un air détaché. Et reste là le fantôme, je suis juste en train de te filmer. C'est pour ma nouvelle série à succès, Les fantômes farceurs du cimetière. Sur cette séquence, on y voit deux personnes en train de s'abonner à ce qui ressemble à du spiritisme. Il semblerait que leur expérience soit une réussite car une présence spectrale fait son apparition. Sur le sol, on peut distinguer un verre et d'autres objets souvent utilisés dans ce type d'expérience. Le gars semble remarquer un mouvement à sa droite, une silhouette d'une petite chose qui ressemble à un esprit. Quel est donc cet esprit qui se manifeste ? Ce qui est sûr, c'est que sa présence ne passe pas inaperçue. Il fait tellement sombre dans cette pièce que même en utilisant différentes techniques d'agrandissement, il est impossible de savoir à quoi ressemble cet esprit. Cette fois, c'est une orbe lumineuse qui se donne en spectacle dans un ciel nocturne. On pourrait d'abord penser à une mauvaise blague type feu d'artifice, mais en y regardant de plus près, on peut constater que l'orbe est dans un premier temps presque stationnaire avant de décoller. Un autre point intéressant est que cette chose ressemble fortement à ce qui est considéré comme des phénomènes aériens non identifiés, les fameux OVNI. La chose semble pouvoir changer de forme à volonté. Cette orbe mystérieuse semble venir tout droit d'une autre dimension, ou peut-être d'une lointaine galaxie. La chose se trouve pour le sens. Parfait, c'est une autre dimension, ou peut-être d'une autre dimension, ou peut-être d'une autre dimension. La chose ne s'est décropeuses que se rencontrer la réalité. La chose à ce qu'il s'est décolle. La chose à ce qu'il s'est prévident, ou peut-être d'une autre dimension. La chose à ce qu'il y a desquelles. Le vent d'un, je ne s'est décropeus. Dans cette séquence, deux aventuriers curieux se décident à s'aventurer dans ce qui ressemble à un ancien tunnel. Heureusement pour eux, le tunnel n'est plus accessible mais ce qu'ils vont y découvrir fait froid dans le dos. L'entrée du tunnel est gardée par une entité humanoïde bien décidée à leur faire passer l'envie de s'aventurer dans ce lieu mystérieux. Cette créature semble être bipède avec des yeux lumineux et une tête allongée. Elles ressemblent à une forme d'extraterrestre des profondeurs, un peu comme ceux décrits par un grand amateur d'ufologie, Phil Schneider. Nous ne savons pas ce que sont devenus les deux aventuriers dans cette histoire, est-ce qu'ils sont quelque part dans le désert du Nouveau-Mexique ? Personne ne le sait mais ce qui est sûr, c'est que cette créature ne laisse personne indifférent. Cette scène se déroule dans ce qui semble être une boutique ou endroit de stockage de divers objets. Un fantôme ou un esprit est capturé par une caméra, l'entité n'a pas l'air de savoir où elle doit se cacher. En observant la scène, on pourrait se dire que cet esprit est lié à l'un des objets présents dans cette pièce. La boutique autrefois considérée comme un simple endroit de stockage, est désormais le témoin d'un lien énigmatique entre un esprit tourmenté et un objet ancien. Et peut-être que grâce à cette découverte, quelqu'un aura le courage de percer le voile du passé pour libérer cet homme en peine et lui offrir enfin le repos qu'elle mérite. Hasta la vista, baby.